Salut à toutes et à tous, ici BBTM, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Mario Party Island Tour. Je sais pas pourquoi j'avais envie de vous en faire des vidéos de celui-là. On est mercredi 15 janvier, il sort vendredi, on a réussi à l'avoir, comme beaucoup de jeux maintenant, deux petits jours à l'avance, donc j'en profite, histoire d'être à l'heure, pour le jour de la sortie. Deux modes, solo, multijoueur. Donc on va peut-être vous faire du multijoueur à la fin, c'est-à-dire quand j'aurai bien torché moi-même le solo, avec Cinea, vu qu'il y a du partage par cartouche, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, chaque joueur d'avoir une cartouche, comme c'est le cas sur des jeux comme Donkey Kong Country, par exemple, vous pouvez pas jouer en local, un Donkey Kong et l'autre Diddy Kong, si les deux n'ont pas la cartouche du jeu, il faut obligatoirement qu'il y en ait deux. Donc voilà, là c'est plutôt cool, donc on va pouvoir y jouer avec Cinea, ça risque d'être sympa. Une fête rien que pour vous, ok merci, c'est trop aimable. On va sûrement avoir une intro du Feu de Dieu, ah même pas. Alors moi ce qui m'intéressait plutôt, c'est ce qui avait été pas mal teasé dans les trailers du jeu, c'était la tour de Bowser, scalader la tour de tous les dangers, 90 minutes. Ah ouais, quand même ! Ah mais en fait, il n'y a pas de mode solo, moi je croyais qu'il y avait un mode solo. Mini-jeu Street Pass, ouais ça c'est là, il faudrait que j'emmène cette 3DS capture dehors pour avoir le droit à ça. Bah écoutez, on va faire la tour de Bowser, dans un premier temps, 90 minutes, très bien, ça fait 3 parties. Euh, alors, apparemment il n'y aura que 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnages, dont un cachet. Mais qui est-ce, mais qui est-ce, je pense que c'est Ganondorf, ouais, je pense. Ou peut-être Lakito, qui sait. Euh, je vais prendre, allez, on va prendre Todd, en hommage à mon amour pour Todd quand j'étais petit. Tour de Bowser, voulez-vous commencer tout de suite ? Eh bah, allons-y hein, vu que ça dure 90 minutes selon vous. Ça me fait plaisir de vous enchaîner sur un nouveau jeu 3DS parce que, voilà, Link Between Worlds est fini. Et attendez, je me coupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dat scénario de fou furieux, Bowser a créé sa propre île pour faire des bulles. Attention, il aurait pu aller dans le bain et péter, ça aurait fait la même. Tour de Bowser. Donc, apparemment, c'est vraiment un mode. Je pensais vraiment que c'était le cœur de l'aventure solo. Hé, Todd, attends-moi. J'ai vu que tu t'es dirigé vers la tour de Bowser, je veux t'accompagner. Non, j'ai pas besoin de ton aide. J'aime pas les mecs qui me suivent. En avant, cette tour ne nous résistera pas bien longtemps. Qui sait ? Peut-être que je vais puer. Eh, n'empêche, il a des pouvoirs badass, Bowser, de pouvoir créer une île comme ça, enfin une tour, juste à la force de ses petits doigts. Qui ose pénétrer dans ma tour, Todd, entre donc, on risque de ne jamais ressortir. Oh, oh, oh. Pour m'arrêter, tu vas devoir atteindre le sommet de ma tour, et c'est une autre paire de manches. Les sbires ne te laisseront pas faire un pas de plus. Tes sbires, c'est les mini-jeux, c'est ça ? Alors, apparemment, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six étages, et peut-être le truc dans la tête à Bowser. Qu'est-ce que signifie ces panneaux au-dessus des portes ? On dirait des mini-jeux. Oh, d'enfoirs avec des Mario fantômes ! Enfin, non, des Mario bulles même, je pense. Il y a tout un truc de bulles, c'est bizarre, on n'a pas eu de cinématiques. Je crois que normalement, les personnages se font enfermer dans des bulles et traversent un peu le ciel jusqu'à l'île, justement, des fêtes, là. Bon, c'est un scénario de merde, hein, mais bon. Ça, Mario Party, en même temps, il ne manque pas de faire du Metal Gear. Mais, Mario ? Ah non, ce sont les créations machiavéliques de Bowser. Oh, bah dis-donc, machiavéliques, ils sont tous mignons en doudou. Pour franchir l'une de ces portes, tu vas devoir emporter un des deux mini-jeux. Choisis un mini-jeu. Bah, écoute, j'en ai aucune idée. Celui-là, il est derrière la jaquette, j'ai vu. Euh... Ah, bah, il n'y en avait pas quatre ? Je crois qu'il y en avait quatre. Alors, soit les Fada de la Falaise, soit Chroma Cube. Chroma ? Chromato Cube, ok. Euh, les Fada de la Falaise, je ne sais pas, ils me parlent, visuellement. En plus, ça me rappelle d'anciens Mario Party. Oui, parce que, je ne vais pas dire que je suis né dans les Mario Party, mais, quand même, ça me connaît, quoi. Commande A, sauter. Descendez la Falaise le plus rapidement possible en prenant soin de sauter par-dessus les huissons. Ok. On va faire un petit entraînement, juste pour voir. Euh, oui, oui. Oui, parce que j'ai commencé avec les épisodes Super NES. Euh, Super... Avec les épisodes 64, il n'y avait pas de Super NES. Merde, je faisais L et R. Ok, j'ai compris. Un truc de timing, ça. Ça me plaît. Oh, bah, d'accord. Lol, lol. J'ai envie de... Mais, lol, c'est déjà fini ? Wouuuuuh. Et, alors, il n'y a plus de points en piste, c'est ça ? Jusqu'à ce que je me plante, ou... Où il y a une fin ? Ah, non, c'est bon. Ok. Regardez, les mecs, ils sont tous mangés à la moitié du terrain. Bah, dis-donc. Si, c'est ça, la difficulté, ça reste de le perdre. Ouais, donc, j'ai commencé avec les épisodes 64. Pas le premier, je dis, il me semble, mais au moins le 2 et le 3, ça, c'est sûr. J'ai enchaîné ensuite avec Mario Party 4, Mario Party 5. J'ai pas joué au 6 ou au 7, par contre, avec le micro et tout. J'ai joué au 8 avec mon meilleur ami sur Wii. Mais il était particulier, celui-là, avec... Enfin, la situation pouvait se retourner beaucoup trop facilement en votre désavantage. Puis, vu que les PC étaient complètement drogués, bah, résultat, c'était pas facile de gagner. Merde. Mais j'ai gagné quand même, non ? Ah, d'accord. Ok, oui, bon. Mais je gagne quand même. C'est ça qui est beau. Ah, non, mais il continue, en fait. Ah, moi, je croyais qu'il s'était planté et qu'on ne le revoyait plus jamais. Mais non, il continue. Victoire. Ah, bah, c'était pas très dur. En même temps, je suis sûr qu'il se prenait un buisson sur deux, les pauvres mecs. En même temps, c'est les premiers mini-jeux. C'est peut-être le premier étage. Peut-être qu'ils sont en mode ultra-con. Et j'ai eu, après, Mario Party 9, encore sur la Wii, que j'ai bien aimé, même s'il chamboulait pas mal de choses. C'est-à-dire que c'était plus vraiment un plateau, c'était... C'était un plateau, mais d'un point A à un point B, et puis une fois que vous atteignez le point B, il y a un boss, et puis le plateau se termine là. Et après, ça compte des petites étoiles. Enfin, c'était différent, mais avec Sina, on s'est quand même pas mal amusé. Deuxième étage. Bah, attends, s'il n'y a que six étages, ça va pas me faire 90 minutes, ça. Ouh, là, là, attention, il y a un jeu de fou à droite, là. En plus, je l'ai fait dans Wind Waker. Avance rapide, on peut faire avec R. Wouhou ! Choisis un mini-jeu. Ok, ça va être que ça tout le long, je crois. Alors, qu'est-ce que... Arène Garen. Brique en vrac. Celui-là me botte bien, mais... Écoutez, on va faire le classique, quoi, le truc. En plus, j'aime pas particulièrement faire ça. Dans Wind Waker, il y a... Sur l'île de Link. Stylé. Faites glisser les briques. Ah, la vache, c'est au stylet. Ok. Je sors mon artillerie. Sur Wind Waker, il y a... Il y a 16 parcours comme ça, de trucs à... De cases à manger, mais c'est pas 6 cases, hein. C'en est plutôt 20. Oui, bah, ça, c'est facile. Clac. Clac, clac, clac. Oh là là. Ouais, ça, c'est pas du Wind Waker, hein. Euh, merde. Je dis ça et je me plante. Ok. C'est tout. Ils en ont fait qu'un. Attendez, même moi qui suis pas bon à ça, faut pas déconner. Je vous jure, dans Wind Waker, il y a quoi ? Ouais, il y a peut-être 20 à 24 cases, comme ça. Des petites cases à bouger partout, c'est chiant. Et là, il y en a que 9, quoi. Je veux dire, il faut arrêter. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois, c'est ça. Encore une fois, on leur donne le bénéfice du doute. C'est bien d'avoir fait avance rapide, comme ça, ça permet de faire booster un peu les trucs. Mais à quoi il me sert, le Todd Vert ? Je comprends pas. À parvenir me... Mais c'est l'heure de faire tourner la route Bowser. On a la frousse, hein. Voyons voir à quelle sauce vais je te cuisiner, Todd. La route Bowser va en décider. Gagner 1 million de points Mario Party. Bon, ça, c'est le truc. Même si ça tombe dessus, c'est un classique. Ça va se décaler après, d'une en bas, au dernier moment. Tu grimpes jusqu'au dernier étage ? Euh, quoi ? Je crois bien qu'il y a erreur. Je n'ai pas créé cette tour pour rien. Tu vas devoir gravir les étages comme tout le monde, non, mais... Ah bah, d'accord. En fait, la route Bowser, c'est le truc qui ne sert à rien. Parce que, quoi qu'il arrive, à part si c'est un mauvais truc pour vous, ça ne va pas le faire. Alors, nos trois petits Mario Bubules. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas avoir de douleur... Ah, mais voilà, ils nous disent. Ils sont faibles, là, les Mario. Est-ce qu'on peut les changer, non ? Euh, Ascension Spatiale ou la Sogoomba. Ah, c'est pas mal, parce qu'ils me bottent bien tous les mini-jeux. En tout cas, visuellement. Allez, on va faire ça. Parce que je sens qu'il va falloir grimper. Ça, au moins, la plateforme, ça me connaît, il n'y a pas de problème. Se déplacer avec le stick à sauter. Sauter plateforme en plateforme pour rejoindre votre vaisseau. J'aime bien si c'est des mini-jeux assez simples. C'est-à-dire, vraiment, un stick, un bouton, un truc comme ça. Mario Party, je pense que ça doit être avant tout basé sur le fun et pas sur... Appuyer sur 10 boutons en même temps. Sauf si le mini-jeu le demande. Genre faire des suites de boutons, ça, par contre, j'adore. Mais attendez... Ah, ok, ok. Oula, oula. Oula, oula, oula. Il y a de la gravité, les mecs. Ah, mais l'enfoiré... Oh, oui, bien, merci. J'ai l'impression que quand... Ah, non. Je croyais qu'en bourrinant A, on pouvait... Oui. Ça y est, ça y est. Ça commence, là. Il commence à craquer, les mecs. Ah, j'aime bien ce mini-jeu. Un peu spatial, avec la gravité et tout. Non, non, c'est intéressant. Ouf, 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 ouf. On va pas faire le couillon, non plus. Oh, la vache, j'ai failli ir atterrer à côté. Et on se met bien au milieu parce qu'on a trop la classe. Et les autres sont où ? À la moitié du parcours. En même temps, ils m'ont dit, ils sont en moyen. Donc, forcément, ils vont pas faire des miracles, les gugus. Je me permets de boire un petit chocolat. Ah, sinon, il va être tout froid à la fin de la partie. Nouveau record, eh ben, dis non. De toute façon, dans les Mario Party, les records comme ça, c'est... Des trucs pré-enregistrés, en tout cas ceux de base. C'est vraiment des trucs bas de gamme à... À battre. Je veux ça, un victorieux de... Vaisseau spatial, là, je sais même plus comment ça s'appelait. Mais vraiment, à quoi il me sert ce taux de verre ? Je comprends pas. Bon, en tout cas, j'ai lu que dans la presse, en tout cas américaine, vu que le jeu est pas encore noté chez nous, il s'en est pas très bien sorti, le jeu. Il s'est pas mangé des notes de ouf. Ça va de 16 jusqu'à 8 sur 20, avec pas mal de 12. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il en est, vraiment. On dirait Daisy, ces sosies me donnent la chair de poule. Bon, attends, ils sont en bulle, un peu multicolore, comme les NES Remix. Ouh là là. À la queue le... Ah, mais putain, ils me tentent tous, franchement. Alors ça, bon, je vais faire ça. Ah, ça, j'adore tout ce qui est basé sur le timing. Ça va être A et stick en bas, non ? Ah non, en plus, c'est la croix. Pourquoi pas le stick ? Accrupisez-vous ou sautez pour éviter de vous faire... Voilà, de vous faire retirer par les barres de feu. Ça, je pense que j'avais compris. C'est pour ça que je l'avais pris, d'ailleurs. Utilisez les boutons, et là. Bon, c'est bien, c'est qu'on nous dit à chaque fois, mais je vois pas pourquoi le stick... Le stick, c'est moins précis, c'est vrai, pour faire une monodirection. Ça a commencé ou pas ? Ah non. Allez, c'est parti, on y croit. Qui va se faire cramer en premier ? Ah, mais on a trois cœurs, en fait. Allez, on va essayer de pas en perdre un seul. Là, pour l'instant, ils sont en train de se faire kang-bang de l'autre côté. Bien sûr, ça va de plus en plus vite, je pense, hein. Ouais. Au fur et à mesure... Non, bon, d'accord. Est-ce qu'ils étaient en comment ? Ils étaient en quoi ? Moyen, facile, difficile ? Je pense qu'ils étaient en facile. Ah, ça fait du bien, bon choco. Ah, mais l'autre, il me tentait bien aussi à la queue, leleu, là. J'imagine que... Enfin, je sais pas trop ce qu'il fallait faire. Peut-être que vous avez plein de mini-goombas qui vous suivent, mais il faut les faire traverser le parcours sans qu'ils s'en prennent un seul. J'aime les jours où on peut avancer et passer les dialogues lourds et tout. Oula, qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Je vois rien du tout, tu n'aurais pas une allumette. Toujours sur moi. Dans mon champignon. C'est ça. Un Goomba ? C'est une tour Goomba, sauf qu'il peut. Putain. J'adore comment ils essaient de vous rendre dramatiques des trucs tout cons, quoi. Tour Goomba versus Toad. Oula, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai en fait de la tour Goomba ? Comment se déplacer, baisser, ramasser ou lancer une pomme ? Bon, par contre, je vois... Ouais. Je ne vois pas trop pourquoi ils ne l'ont pas mis sur A, plutôt que de varier les boutons et de perdre un peu les gens. Lancer des pommes sur la tour Goomba pour provoquer que ça chute et lui infliger des dégâts. Ok, c'est parti. Une sorte de mini-boss, quoi. Moi, j'aime bien. Et le jeu n'est pas moche, en plus. Alors, par contre, c'est aliasé. Il y a pas mal d'aliasing. Bon, en plus, j'y joue sur 3DS XL, donc ça ne doit pas aider. Mais c'est mignon. C'est fluide. C'est tout ce qu'on demande à un Mario Party, je pense. Alors, et là, il faut prendre les pommes avec B et les envoyer sur les Goombas, me semble-t-il. Au combo ! Et là, ils vont se réformer. Je n'ai pas envie. Lol. Ah oui, en fait... Ah, mais c'est peut-être... J'ai découvert tout de suite les combos, en fait. Bon, on va attendre qu'ils se mènent bien. Go ! Lol. Oh, mais c'est vachement simple. Ah, attention, moitié. Peut-être que là, ils vont se vénérer un peu. Ils vont faire une super tour de Goomba. Alors, ils se vénèrent. Peut-être que cette fois, ils n'ont plus tomber. Ah, mais avec H, j'ai l'impression que je peux aussi. Ah, ok. Quoi que non. Attendez. Tiens. Ah, mais non, c'est pareil, en plus, hein. Tiens. Lol. Alors, est-ce que je peux... Ah, si, je peux les prendre aussi avec H. Oh, mais attends, oui, mais il me... Il me chamboule. Boom. Oh, c'est mignon, hein. Bon, ça parlera peut-être plus aux enfants peu habiles, mais... Boom. Et là, clac. Eh, mais nice. Eh, je pense que là, j'ai battu un record, hein. Bon, ok, je me suis fait toucher deux fois, mais c'est parce que j'essayais de voir si on pouvait les prendre avec... Ah, les trucs. Je suis victorieuse. En même temps, c'était un peu... Simplissime, j'ai envie de dire. Ce qui est bien, c'est que les chargements sont aussi assez rapides. Alors, disponible en mode jeu libre, vous pouvez désormais jouer à l'assaut de la tour Goomba, ok. Ah, en fait, on va peut-être débloquer des mini-jeux carrément en faisant la tour de... La tour de Bowser, pourquoi pas. Euh... Bah, sauf, regardez, continuez, hein. Il nous reste encore un peu de temps, il nous reste 15 minutes. Mais je me demande, c'est vraiment 90 minutes, parce que là, j'ai envie de dire... Ah, non, ok, ah oui, on vient juste de passer le premier étage. Ah oui, moi, je croyais que c'était 6 étages, et puis c'est marre, quoi. Tu viens de détruire ma tour Goomba, non, mais tu te crois où ? J'ai bien une réponse, mais... Je te réserve encore quelques surprises, bon là-dedans. Euh... Un champ-champ, hein. Une tour-champ-champ. Tu n'attendras jamais le sommet de cette tour, même pas en rêve, mais... Oh, bah tiens, quand on parle... Ah, putain, mais les deux me disent, quoi. Visuellement, les mini-jeux donnent envie, quoi. Ah, ce sont 3D-Z. Alors, celui-là, c'est quoi ? Droite au bus. Hé, 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 hé. Ou vadrouille dans le volcan. Ah, je pense que je vais faire les touches, parce que moi, j'adore quand c'est des suites de touches à faire le plus vite possible. Il y avait un jeu comme ça, c'était, je crois, de la corde à sauter. A, B, X, Y, sauter. Appuyez sur les boutons affichés sur les pieds pour rejoindre la sortie. Ok, nos soucis, ça devrait le faire. Faut juste que je visualise bien où sont A, B, et X, Y. A, B, Y, X, A, B, Y, X, A, B, Y, X. Ok. Allez, go ! Y. Allez, B. Allez, A. Allez, Y. Allez, B. Allez... Merde, non, non, X. Je me suis planté, ça y est. B. A, X, Y, A, X. C'est tout. Un nouveau record. Et les autres, ils peinaient encore derrière moi. Pourtant, je me suis planté une fois. Ah, je n'avais pas entendu qu'il y avait des voix françaises en plus. Nouveau record. Why not. C'est peut-être les voix québécoises, parce que les Québécois ont le jeu bien avant nous. Allez, on s'évapore, les bubules. Et je ne peux pas faire l'autre juste pour le fun ? Non. D'accord. Donc en gros, il y a à peu près 5 étages par... 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 Truc, quoi. 5 étages par étage, je ne peux pas dire autrement. C'est l'heure de faire tourner à Outbother, alors vas-y, dis-moi tout. Les spires sont extrêmement puissants des gringolets d'un étage. Oh, non. Ils sont un peu plus puissants. Ah ! Oui, par contre, je ne garantis pas la même chose pour toi. La face de tête, ça rajoute un peu de piment dans les mines et le bois. Ah, bah ça, c'est cool. Au contraire, je suis content d'être tombé dessus. Comme ça, ils vont être un peu plus débrouillards. Oh, là, 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 là. J'ai cru voir des classiques de Mario Party, dispo depuis la 64. Si c'est ça, je le prends. Mais t'inquiète. Genre avec l'Euro à Rouge. Et encore une fois, les 2 mises, quoi. Coquille de choix. Tambour battant. Bon, je vais faire ça. Bon, je ne pense pas que ce soit exactement le même mini-jeu qu'entend, quoi. Là, ça va falloir ramasser des notes de musique, j'ai l'impression. Avant, il fallait se faire tomber, en fait. On était genre sur une falaise ou je ne sais pas quoi. On était tous les 4 sur un ballon. Il fallait être le dernier sur la falaise. Il fallait faire tomber nos amis. Ça, c'était juste trop bon, quoi. J'ai fait entraîner des mots. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tenez la console comme indiqué. Oula, ok. Oui. Ah, c'est de la gyroscopie ? Ouh la vache. Ah oui, c'est de la gyroscopie. Heureusement, ça a l'air de plutôt bien marcher. Oh merde. Ah, mais bouge. Ah, la vache. L'autre passe direct dessus. À moi, à moi, les deux. Plus deux. Plus deux. Ah, la vache. Bon, allez, j'explose. Ils sont vachement plus durs. En même temps, ils ont dit un peu plus. Et c'est dommage parce que j'avais vu une option où mes sbires deviennent très puissants. Mais je ne voyais pas de quoi ils parlaient avec les sbires. En fait, j'ai compris. En fait, c'est les ennemis que vous allez rencontrer durant votre ascension. Enfin, qui vont vous affronter sur les autres mini-jeux. Eh bien, pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. Bah, vu qu'il y a six étages, on va s'arrêter pour cette première partie à la fin du deuxième. C'est-à-dire dans trois petits étages. Des Toads. Ah, ils sont trop mignons. Ah, bah, dis-donc, là, c'est un gangbang de Toads. Mais à quoi il sert, le verre ? Est-ce qu'il viendra dans un mini-jeu ? C'est moi. Ne te laisse surtout pas déstabiliser. Bah, t'inquiète, je pense que je fais facilement la différence. Euh, Grimpette Express ou Butin Souterrain ? Oh là là, j'ai peur que ce soit de la chance. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, ça c'est de la chance. Je vais plutôt prendre celui-là. J'ai jamais été fan des mini-jeux de chance dans les Mario Parties. Genre, vous coupez une corde, vous tombez, quoi. Ça, j'aime pas. Escalader des échelles, là, pour rejoindre le sommet, tout en évitant les rochers lancés par les Spikarock. Je sais pas ce que c'est les Spikarock, mais... Ok. Même si, de toute façon, chaque Mario Party a son lot de jeux de chance. Ah oui, c'est... A son lot de jeux de chance, donc bon, bah, voilà, faut faire avec, hein. Démo. Oui, bon, ça, je pense qu'on avait compris. Donc, faut bien regarder par rapport aux deux... Aux deux écrans, comme ça on peut anticiper un peu les chutes d'objets. Ok, not bad. Not bad at all. Ils sont en train de tous se prendre 3 millions de... Oh ! Oh ! Il m'en veut. Oh ! Hé 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 hé. Oh là là, ce new record ! Ah, je veux un nouveau record, là. Ah, bah, y'a pas. Sur certains mini-jeux, y'a pas de timing, c'est dommage. Ils auraient dû en mettre pour tous. Ah, y'a une petite étoile qui s'est foutue dans le chargement. Ouais, l'autre, ça sentait la chance. Genre, choisissez votre... Votre trou, et puis soit vous tombez, y'a plein d'or, soit vous tombez, y'a des piques, quoi. Moi, je suis vraiment pas fan de ça. En même temps, inventez à chaque nouveau Mario Party 80 nouveaux mini-jeux, c'est vrai que c'est pas facile, quand même. Au bout d'un moment, t'as un peu fait tout le tour. Surtout, là, c'est le quoi, le... Le... Peut-être 11ème épisode, en comptant l'épisode DS. Je sais pas s'il y a eu un GBA. Euh... Les bleus du ciel, ou casse-tête surprise. Alors, ça, par contre, c'est le premier qui me parle pas, donc je vais prendre celui-là. Les bleus du ciel. Peut-être qu'il va falloir rester... Sur les trucs. Alors, se déplacer, coup de poing, a sauter, appeler... Jouer des poings et des pieds pour défendre votre place sur les plateformes. Le dernier joueur en ligne se remporte la victoire. Ah bah voilà. Y'a toujours eu ce genre de bataille, où fallait pousser ses adversaires dans le vide et tout. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des plateformes qui peuvent s'envoler au bout d'un moment, non ? Ou pas. Ah non, peut-être qu'elle bouge, hein. Ah oui, ok. Allez, c'est parti, coup de poing ! 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 Allez, vas-y, bouge. Tiens, dégage. Allez, tiens. On va voir ailleurs si j'y suis. Alors, je crois que les coups de pied, éventuellement, ça fait encore plus mal. Attendez, je vais essayer de voir. Ouais, vous avez vu, ça l'a envoyé beaucoup plus loin. Mais par contre, c'est prendre un peu des risques, vous vous amusez à sauter, en plus, vous devez appuyer sur deux touches en même temps. Ça peut perturber l'esprit. Victory, mon petit Toad. Bon, comme tous les Mario Party, de toute façon, je pense qu'il prend toute sa saveur en multijoueur, hein, quand bien sûr vous êtes à 4 et tout. Mais je vous avoue, j'ai jamais joué aux épisodes portables. Alors, je sais plus du tout, je crois pas qu'il y en ait une sur GBA parce que c'est bizarre. Je sais qu'il y en a eu un sur DS et il a été pas mal noté du tout. Surtout sur son mode solo qui est apparemment vraiment pas mal. Donc voilà, moi, c'est mon premier épisode portable. Ah, ça y est. Etage 10, il fait tout noir, je ne vois rien, mais il est un chomp chomp. Je ne sais plus comment il s'appelle le haut en Québec, enfin, un québécois, mais c'est un nom qui ne ressemble à rien, quoi. Hein, chomp, droit devant. Ah, ça me rappelle un mini-jou avec les chomp. Il fallait lui échapper. Je pense que ça va être un peu la même, de toute façon, les chomp. Ah, bah voilà. C'est des flas, c'est attirer le chomp sur les grilles lorsqu'il l'attaque pour le brûler. Euh, ok. Alors, je ne sais pas comment le brûler. Peut-être que les plateformes tombent dès qu'il est dessus ou quelque chose comme ça. Attention, c'est un chomp chomp. Ah, voilà. Ok, je l'ai compris. Il va falloir lui faire enfoncer les grilles et comme ça. Allez, viens. Allez, allez, mon grand. Bah, d'accord. Ah, bah oui, mais non, mais il faut... Ah, est-ce qu'il faut juste la tirer dessus ? Bah, non, pourtant. Est-ce que tu vas te mettre à sauter un moment ? Ah, oui, ok. Je comprends mieux. Oh là là, je me suis fait avoir ou pas ? Ouais. Non, mais je n'avais pas compris au début, moi. Je croyais qu'il allait directement sauter, moi. Oh, merde. Ouh, bien. Alors, ça brûle. Ça fait du bien. Ah, mais il faut faire gaffe parce que tu ne sais pas trop quand est-ce qu'il va sauter ou pas. En plus, il passe d'un extrême à l'autre. Voilà, normalement. Boum. Donc, comme quoi, ils ont gardé le principe un peu de mini-boss-boss de Mario Party 9. Moi, ça ne me dérange pas, honnêtement, je trouvais ça sympa. Après, je ne sais pas, honnêtement, je ne me suis pas tant que ça renseigné sur le jeu. Je ne sais pas si ça reprend le principe de plateau des anciens ou si... Ah, merde. Ah, il faut faire gaffe aussi parce que là, ça fait monter les autres. En plus, la petite musique n'est pas trop mal. Allez, comme. Boum. Ouf. Eh, moi, j'ai failli aller dans la lave en plus. Allez, it's over. Je suis tellement puissant avec mon champignon. Non, toujours pas de... Toujours pas de nouveau record. J'aime bien aussi les trucs où il faut bourruiner. Je me souviens d'un... D'une épreuve dans un Mario Party, je ne sais plus lequel j'étais, peut-être 5 ou 4, 5, 5 par là. Fallait appuyer le plus... Vous aviez un marteau, fallait appuyer sur A comme un bourrin. Et ça... Le nombre de coups que vous avez fait, en fait, ça mettait un certain nombre de tompes qui faisaient des dominos à la fin pour faire le décompte. Et ça, j'étais vraiment le roi, quoi. Euh, sauvegarder, continuer. Mais continuer dans une prochaine partie parce que là, on arrive aux 30 minutes. Et vu qu'il y a 6 étages que j'ai l'impression de voir, eh ben, écoutez, on va le découper ça en 3. Histoire de faire durer le suspense. Je vous dis merci d'avoir regardé cette première partie. Tu as vaincu le champ, tu ne perds rien pour attendre. Ok, si c'était juste pour ça. Un bonhomme de neige. Ouais, c'est vrai que c'est effrayant, un bonhomme de neige. Tiens, si on met tes arrières, tu ne devrais pas tarder à croiser un de mes gardes. Ah, attention, il va nous jeter les boules de neige. Merde, j'ai pas lu ce que t'as dit. Ça devait être très intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette première partie de Mario Party Island Tour. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à très vite pour la deuxième. Ah bah ça y est ! Elle était où ? Non, mais il se fout de ma gueule. Ah ah ah. Ben, elle est de 1. Ben, elle est de 2. Elle est du lubloops. Ben, elle est de 3. 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 – Sous-titrage FR 2021